Je vous souhaite tous l'amour de Christ. Donc si aujourd'hui je suis en train de vous parler devant, c'est que Jésus Christ dans ma vie, je vais vous dire comment le Seigneur m'a conduit dans ma vie. Donc c'est ce que je voudrais vous partager pendant quelques minutes. Donc je m'appelle Devaraj. Donc moi je viens de l'Inde. Mes parents étaient hindous. Et donc par la grâce de Dieu, le Seigneur a visité mes parents. Mon père est venu donc à Christ. Et donc toute ma famille est ensuite donc venue au Seigneur. Donc même si mon père travaillait donc pour l'État. Donc nous, nous étions une famille assez, enfin de milieu, assez middle. D'accord, une simple famille. Donc malgré donc notre situation familiale, le Seigneur vraiment nous a conduit peu à peu. Donc depuis que je suis petit, je sais qui est Christ. Mes parents donc m'ont présenté Christ. Donc pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Vous savez qu'en Inde, il y a beaucoup de dieux. Et donc beaucoup croient qu'il y a aussi un autre dieu qui est Christ. Donc ce que ma mère m'a appris, c'est que notre dieu, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autres dieux à part Christ. Donc depuis que je suis petit, j'avais cette foi inébranlable. en Dieu. Donc voilà, depuis que je suis petit, j'ai continué à suivre Christ. Donc je vais à l'église. Avec mes parents. Donc j'allais aussi à l'école de dimanche. Donc j'apprenais beaucoup de choses. Donc ma vie avancée comme cela. Donc dans ma vie, un moment est arrivé. Donc en fait, on a chacun besoin de se repentir et de venir à Christ. Donc même si je suis née dans une famille chrétienne, les choses du monde, en fait, m'attirait. Donc j'étais dans les choses du monde. Donc je regardais beaucoup de films. Et je perdais beaucoup mon temps sur internet. Et en fait, ma vie était comme une sorte de film. J'essayais de, à chaque fois, changer en fait. Et donc, au départ, je ne savais pas grand-chose. Donc en fait, j'allais à l'église. Mais en sortant, je continuais ma vie dans le monde. Et donc, plusieurs années sont passées comme cela. Un jour, le Seigneur m'a visité personnellement. Et donc, j'ai compris qu'en fait, la repentance, c'est individuel, en fait. Je pensais que le fait d'aller à l'église, d'aller à l'école du dimanche, que c'était bon, en fait. C'est ce que je croyais. Et je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire encore de plus ? Donc, après, le pasteur me disait qu'il fallait aussi prendre le baptême. Et donc, quand je suis venu vraiment au Seigneur, ça a été comme une confirmation. Donc, j'ai été baptisé. Donc, j'ai partagé ensuite mon témoignage auprès des autres. Et donc, j'ai continué à avancer dans ma vie. Donc, mes études se sont terminées. Et donc, j'étais dans une situation où j'étais un peu confus, je ne savais pas quoi faire. Et donc, un frère m'avait dit, voilà, essaye de venir avec nous dans cette formation. Et moi, ce qui m'apparaît important, c'est que quoi que l'on fasse, il faut prier avant. Et ensuite, une fois que le Seigneur m'a donné sa paix, j'ai continué donc à réfléchir à quel métier je voulais faire plus tard. Et ensuite, donc, j'ai pu travailler en Inde dans une entreprise privée. Et donc, j'ai continué à travailler dans cette entreprise. Donc, dans ma vie, à chaque fois que j'ai prié et que je suis venue auprès du Seigneur, et en fait, que ce soit dans les études, le travail, il m'a à chaque fois accompagné et conduit dans chaque chose. Donc, moi, je travaillais dans une entreprise mécanique. Donc, j'étais ingénieur en informatique dans le design. Donc, ma vie avançait comme cela. Donc, je vais continuer à prier. Et j'allais aussi à l'église. J'étais dans une situation où moi-même, je ne connaissais pas mes besoins. Donc, les pasteurs me disaient, mais il faut que tu te maries. Et donc, moi, je ne savais pas se marier, d'accord ? Mais je ne savais pas quoi faire. Différentes personnes m'ont donné des conseils. Donc, ils me disaient, voilà, il y a des filles ici et là, et prie pour ça. Mais moi, j'avais toujours cette crainte, cette peur. Je me disais, mais comment ça va se passer ? Et plusieurs années se sont écoulées comme cela. Et j'étais très confus. Je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai continué à prier comme cela. Et le fait que les années s'écoulaient, en fait, beaucoup de personnes se moquaient de moi. Et donc, à l'intérieur de moi, intérieurement, j'étais très déçue. Et je me disais, donc, je n'ai pas, donc, tout le monde se moquait de moi, donc j'étais déçue. Mais moi, ce que j'ai compris, enfin, ce que j'ai appris, c'est que vraiment, quand on s'accroche au Seigneur, quand on lui fait confiance, et bien, en fait, on n'est jamais déçue. On pense que, parfois, quand on croit au Seigneur, quand on lui fait confiance, tout se passe d'un seul coup. Mais en fait, il faut savoir que le Seigneur, en fait, il a de bonnes choses pour nous, pour chacun. Peut-être que pour certains, ça se passe tout de suite. Ou pour certaines personnes, les bénédictions ou les choses que le Seigneur a, se passent un peu plus tard. Et en fait, ce qui est important, c'est que chaque chose que le Seigneur a, si ça se fait selon sa volonté, en son temps, et bien, le nom du Seigneur est glorifié. Donc, moi, j'ai prié durant plusieurs années pour la femme que le Seigneur avait pour moi. Et du coup, moi, je ne savais pas quoi faire, comment faire. Donc, en fait, tout ce que j'avais sur le cœur, je le déversais seulement au Seigneur. Et donc, quand j'ai continué à prier comme cela ? Donc, à travers ma grand-mère ? Donc, elle avait dit que, voilà, quelqu'un a appelé pour dire qu'il voulait donc se marier avec toi. Donc, même si à entendre, c'était quelque chose de joyeux, il y avait une sorte de confusion dans mon cœur. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ? Il se dit que si ce n'est pas la volonté de Dieu, moi, je n'ai pas la force pour supporter cela. Et donc, j'avais très peur. Donc, on nous a prié. Donc, j'ai partagé cela à ma mère. Et donc, j'ai dit, maman, moi, je prie et je voudrais que tu pries aussi pour cela. Et donc, quand j'ai demandé à ma mère de prier, Et donc, ma mère m'a dit Donc, ma mère m'a dit que le Seigneur lui a parlé en lui disant que cette femme est vraiment la personne que j'ai réservée pour toi. Donc, c'est après seulement que j'ai accepté, en fait. Donc, ce mariage s'est passé d'une manière extraordinaire. Donc, plusieurs personnes que moi-même, je ne savais pas, sont venues. Donc, même si je suis née à un autre endroit, Et maintenant, je suis en France. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Tous les hommes ont des besoins. Ça peut être des besoins que... Ces besoins-là, peut-être que nous ne pouvons pas les pourvoir à travers des hommes. Mais quand on va vers le Seigneur qui nous a créés, En fait, il n'y a que le Seigneur qui connaît nos besoins. Chaque homme sur cette terre a des besoins. Et c'est le Seigneur qui attend, en fait, Et qui se dit, Quand est-ce que cette créature va venir à moi ? Et quand on va vers le Seigneur, On voit qu'il nous aide. Parce que tous nos fardeaux, Nos besoins, Nos tristesses, Et bien le Seigneur, il connaît, Il porte cela avec nous. Et donc, c'est pour cela qu'il est venu Sur cette terre. Et donc, Toutes les difficultés qu'on peut avoir, Le Seigneur aussi est passé par là. Le Seigneur connaît tes difficultés. Parce que, Et même les difficultés que lui a eues, Nous, on ne les a pas eues. Et pour pas que nous souffrions, Lui a souffert pour nous. Nous, nous étions loin du Seigneur. Et nous étions dans le péché. Mais le Seigneur est venu, Lui, nous chercher, en fait. Pourquoi ? Pour nous accepter, Et nous emmener dans son royaume, Et pour vivre dans sa gloire. Et beaucoup, en fait, Goûtent à cet amour de Christ, Et donc, ils peuvent partager cet amour. Mais en Inde aussi, Encore aujourd'hui, Il y en a qui pensent que, Christ est un autre Dieu. Alors que, Jésus Christ seul est Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. C'est le seul Dieu qui a versé son sang pour nous. Et pourquoi ? Pour que l'homme qui est dans le péché, Sorte, Qu'il soit sauvé. Et le Seigneur a versé son propre sang. Selon son propre désir. C'était sa volonté. Et il l'a fait pour vous et pour moi. Le jour où, voilà, On croit vraiment que, Au Seigneur, Quand on va auprès de lui, Il est toujours prêt à nous aider. Et c'est pour ça qu'il dit, Il y a versé dans la parole, Dans la Bible, Dans le Romain. Chaque, Toutes choses concourent au bien De ceux qui aiment Dieu. Et donc, Donc c'est un Dieu plein d'amour. Et donc, Le Seigneur a toujours les bras ouverts. Et il nous attend. Et donc, Il dit, Mais ne veux-tu pas venir vers moi ? Beaucoup de personnes, Aujourd'hui, Sont, Dans des péchés, Ils sont bloqués, Coincés dedans. Et ils ne savent même pas Comment s'en sortir, Comment sortir de ces fardeaux, De ces péchés. Et donc, Ces personnes-là, Ceux qui ont, Ils ont besoin seulement De Jésus-Christ, De s'approcher de Jésus. Et donc, C'est pour ça qu'il dit, Le Seigneur dit que, Celui donc, Qui a des fardeaux, Qui est fatigué, Celui qui est, Qu'il vienne à moi. Et alors, Je lui donnerai du repos. Donc, Quel que soit le fardeau, Il n'y a, Enfin, Rien n'est impossible au Seigneur. Et le Seigneur, Il peut tout. Parce que, Parce que, Le Seigneur t'aime beaucoup. Et donc, C'est parce qu'il nous a aimé, Qu'il est venu sur cette terre. Ce que j'ai appris dans ma vie, Et ce que je voudrais vous dire, Donc, Le Seigneur seul, Et pour nous, Donc, L'abondance. Et il s'est donné, Pour nos péchés. Et il y a seulement, Seulement, Quand on viendra à lui, Nous aurons cette, Vraie joie. Cette, Vraie, Cette, 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 Cette paix. Et bien, Le Seigneur, Il est prêt à nous donner, Cette joie, Et cette paix. Moi, Je suis née, Voilà, Quelque part, En Inde. Maintenant, Je suis en France. Et moi, Quand je vois, Tout ce qui s'est passé, Entre le moment, Où j'étais en Inde, Et en France, C'est, C'est vraiment incroyable, Tout ce que le Seigneur a fait. Et en fait, A chaque fois, Que je repense, A tous ces moments, Tout ce que le Seigneur a fait, Je ne peux pas rester, Sans le glorifier, Sans glorifier le nom du Seigneur. Et tous, Enfin, Si vous venez, Si vous cherchez le Seigneur, Et bien, Il est toujours prêt, A vous aider. Et c'est pour ça, Qu'il dit, Mon fils, Ma fille, Viens. Et celui, Ou celle, Qui entend la voix du Seigneur, Et bien, Vous serez auprès du Seigneur. Il y en a beaucoup aussi, Qui annoncent la parole, Il y en a qui écoutent, Ou il y en a qui font semblant d'écouter, Ou il y en a qui pensent, Ça c'est pas pour moi. Mais c'est pas comme cela, Le Seigneur vraiment, Est venu te chercher. Donc le jour où toi, Tu te repends, Tu viens au Seigneur. Le Seigneur est prêt, Il veut changer ta vie. Donc, Chers frères et sœurs, Le Seigneur vous aime. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada